Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui j'ai fait cette petite vidéo pour vous parler un petit peu des notes que j'ai eues en terminale et il faut savoir qu'elles n'étaient pas aussi brillantes qu'on pourrait le penser. On pense souvent que quand quelqu'un va en prépa, forcément il est bon partout, etc. Moi ce n'était pas le cas. Bon, il faut savoir que j'ai eu des années compliquées, donc il y a eu les années de Covid, en seconde je n'ai pas eu cours, en première c'était un jour sur deux, donc un jour tu révisais, un jour tu ne foutais rien, donc je n'ai pas vraiment appris de méthode de travail. Je suis arrivé en terminale avec la même méthode de travail que j'avais en collège tout simplement. Et donc j'ai eu cette petite période de choc, où au début de ma terminale c'était vraiment dur pour moi, vraiment dur même si je travaillais, je n'avais pas les résultats et j'ai eu une perte de motivation flagrante. J'ai cru vraiment que jamais je ne pourrais aller en classe préparatoire. Je vous le dis honnêtement, après avoir reçu mon bulletin du premier trimestre, j'avais enlevé l'idée de la classe préparatoire de ma tête. C'était dur, c'était vraiment très dur pour moi, ça a été une période pas facile. J'ai su me redonner les moyens pour espérer avoir une classe préparatoire et me voilà aujourd'hui en classe préparatoire ou je ne perds pas en plus ou moins. Je vais vous raconter un petit peu le parcours que j'ai eu, les difficultés que j'ai rencontré, les notes et les bulletins que j'avais forcément. Vous n'attendez à rien, ça ne va pas être quelque chose de très glorieux. Mais voilà, je voulais vous partager. Alors voilà, comment s'est passé ce premier trimestre, comme je vous l'ai dit, qui était un petit peu horrible ? On va voir ça directement, pourquoi ? Regardez, 11, 14, 10,6, 13,4, 12, 14,3, 13,3, 14,2, 11,8, 18,5, mais en sport. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça me faisait une moyenne très très basse, de 13,3 je crois. J'ai été en dessous de la moyenne de la classe. Donc, comment vous dire que là, j'étais vraiment dans une phase où j'étais mauvais ? Voilà, il faut assumer les choses. J'étais mauvais. Moi, je suis quelqu'un, j'assume toujours ce que je fais. Là, en l'occurrence, je n'étais pas bon. Je n'étais vraiment pas bon. Et ça se ressent dans mes notes. Je suis souvent sous la moyenne de la classe. Dans mes spécialités, là où je suis censé être fort, ce n'était pas le cas. J'étais soit dans la moyenne de la classe, soit légèrement au-dessus. En maths expert, j'étais carrément en dessous. Bon, je n'étais pas dans les derniers parce qu'il y avait vraiment des cas. Mais ce n'était pas une note satisfaisante. Mais j'avais des bons commentaires. Bon, à part en histoire. À part en histoire où il y avait... Maxence a beaucoup progressé depuis qu'il prend des notes en classe. Je vous avoue que l'histoire, je n'en ai rien à foutre. Je n'en avais rien à foutre parce qu'on fait les mêmes choses chaque année. Chaque année, c'est pareil. C'est les mêmes sujets. Et ça m'ennuyait. C'est-à-dire que moi, je n'avais rien sur mon bureau. Pas de trousse, pas de cahier, etc. J'étais un petit peu... Un petit peu ensolent, il faut l'avouer. Et la prof, elle n'aimait pas. Elle n'aimait pas parce que des fois, je faisais des bonnes interventions. Des fois, je ne pritais rien. Et elle avait du mal, en fait. Voilà, moi, je n'étais pas trop forcément apprécié par mes professeurs. En même temps, j'étais un petit peu nonchalant, etc. Ils n'aiment pas ça. Mais voilà, moi, je voulais aller en prépa. Donc, je suis allé voir ma prof principale, donc ma prof de matexpère. Et je lui dis, madame, moi, ce que je veux, c'est aller à Berthelot. MPSI à Berthelot. Elle me regarde droit dans les yeux comme ça. Calmement, elle me dit, Maxence, si tu veux aller en prépa, il va falloir faire beaucoup mieux au deuxième trimestre. Comment vous dire qu'une fois que j'ai entendu ça dans mon oreille, il n'y avait plus d'autres options pour moi ? Si je voulais aller en prépa, il fallait que je défonce tout. C'est ce que j'ai fait. Je vais vous afficher les notes que j'ai eues au deuxième trimestre. Je vous laisse lire. Vous pouvez mettre pause s'il y a des choses qui vous intéressent. Par exemple, les matières comme la philosophie et l'histoire. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, vu que je ne suis encore pas scientifique. On va parler surtout de ce qui m'a permis d'aller en prépa scientifique. Mes maths. 19,2. Moyenne de la classe. 13,6. 6 points de la moyenne de la classe. Un excellent commentaire. Excellent trimestre. Très bonne application dans votre apprentissage. Des compétences solides. J'ai travaillé les mathématiques comme un chien. Au lieu de passer une heure comme je faisais par semaine. Là, j'ai fait quoi ? 3-4 heures. Franchement, en faisant des exercices. En faisant des tip-back. J'ai essayé de faire des trucs de 2011. Je me suis fait un petit peu d'avasser. On a vraiment un niveau inférieur par rapport aux années précédentes. Je me suis entraîné avec ça. J'ai remarqué que si j'étais capable de faire des trucs de 2011, les trucs de maintenant, c'était facile. Franchement, ce qu'on fait maintenant en maths, c'est toujours la même chose. C'est des exercices type. Une fois que vous savez faire un exercice, il faut juste s'adapter à la question. C'est un petit peu simple. Je trouve que les maths, franchement, quand on s'y plonge sincèrement dedans, vous allez voir, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Après, en physique chimie, c'était là où c'était un petit peu différent. Mais j'ai quand même une progression assez sympa, je crois, de 3 pointes ou quelque chose comme ça. Oui, voilà, j'avais 15 et la moitié de la classe, c'était 11. J'étais assez content. Je crois que j'étais à peu près 5e de la classe. En maths, j'étais deuxième là avec mon 19,2. Donc, pareil, j'étais pas mal. J'étais pas forcément satisfait. Moi, je visais la première, être premier de la classe. Je vous ai dit, la physique, c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien. Mais malheureusement, ça causait la chimie où j'ai un petit peu baissé. Et même, je pense pas que j'aurais pu avoir 17,8. Mais en tout cas, voilà, j'étais content de moi. La prof a bien apprécié. Elle m'a mis un bon commentaire. Bon trimestre. Vous êtes impliqué dans la matière et dans votre travail. Continue ainsi. Autant vous dire que, voilà, j'étais assez content. En maths expert, pareil. Une augmentation. J'étais à 18. J'ai augmenté de quoi ? Ouais, 5 points, quelque chose comme ça. La moitié de la classe, c'était 16,4. Voilà, et un super commentaire. Belle progression. Élève sérieux impliqué. Et excellente écoute. Travaille régulier, approfondi. Donc, voilà, j'étais content. Voilà, j'avais une bonne progression. Les profs l'ont remarqué. Je pense sincèrement que c'est cette progression qui m'a permis d'intégrer une classe répa. Et non, mes notes en soi. Parce que, même si j'avais des bonnes notes, quand on fait la moyenne des deux, j'étais pas si fort que ça. Quand on fait la moyenne de la chimie entre le premier et le deuxième trimestre, j'avais à peu près 13 ou 13, 14, tout comme ça. Donc, c'était pas ouf. Franchement, c'est pas ouf par rapport à ceux qui sont dans ma classe. Vraiment, j'avais des notes assez faibles, franchement. Après, je viens d'un lycée qui est assez bon, même dans l'ensemble. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a joué. Et quand on regarde dans le bilan global, je pense que ça aussi, c'est super important. Des progrès remarquables. Fruit d'un travail de qualité d'un investissement sans faille. Vous avez su être à l'écoute des conseils donnés. Excellent niveau dans la plupart des matières. Continuez dans cette dynamique. Félicitations. Autant vous dire que j'étais flatté. J'étais passé du pire trimestre de toute ma vie au meilleur trimestre que j'ai jamais eu. Donc, voilà, je pense que cette progression a vraiment plu à mes personnes qui ont lu mon bulletin. Je pense que c'est vraiment quelque chose de pas mal. Comme vous pouvez le voir, zéro retard. Zéro absence non justifiée. Par rapport à mon premier trimestre, je crois que... Attendez, on va regarder. Ah non, j'avais pas de retard. Impressionnant. Impressionnant. Pas de retard. Je sais pas comment c'est possible. Parce que j'étais tout le temps en retard de base. Mais je pense que je suis passé entre les mâches du filet comme ça. Donc, c'était assez satisfaisant. Donc, voilà, on tourne mon premier de mon deuxième trimestre. On va pas parler de mon troisième trimestre. Je pense que ça sert à rien. Ils l'ont même pas vu sur Parcours Sup. Ils sont dans la continuité de celui-ci. On va plutôt parler de mes notes au bac. Au bac. Alors, comment ça s'est passé pour moi ? Assez bien, en fait, dans l'ensemble, ouais. J'ai eu 16 à l'écriture en français. 14 à l'oral. Ma pire note, ça a été en philosophie. Où j'ai eu 7. Donc là, c'était un petit peu décevant, quoi. Bon, j'ai fait un petit contre-sens. Ça me pénalise souvent. Mais voilà, c'était pas... Ça m'a pas dérangé plus que ça. Puisqu'en maths, j'ai eu 20. En physique, j'ai eu 16. Et dans le dernier truc qui me restait, le grand oral. Voilà, j'ai eu 20. Donc voilà, le bac, c'était assez simple. Sincèrement, c'était même plus simple que ce que j'avais en cours. Je trouve, sincèrement, enfin, moi, je trouve que c'était vraiment simple. Dans ma classe, de toute façon, on a tous eu des notes similaires. Beaucoup de 20, beaucoup de 19. Je crois que la moyenne générale, dans ma classe, au bac, je crois que c'est à peu près 17, 17 et demi. Donc, autant vous dire que voilà, on pourrait croire que c'est bien. Mais pour des gens qui vont en prépa, c'est normal. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que les notes que j'ai eues sont normales, si vous voulez en prépa. En tout cas, c'était toujours un plaisir de faire cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez suivre la playlist que je vais faire ici. C'est à peu près pour tous les terminales. Si vous avez des questions, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions dans ma dernière vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. À la prochaine. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501